Ah, le homard! Un mets fin, raffiné et un peu cher des fois. Mais on peut se poser la question, depuis qu'on mange du homard? Pourquoi on mange du homard? Et comment on fait pour le pêcher? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va comprendre l'histoire du homard et on va aller sur un bateau de pêcheur ici aux Îles-de-la-Madeleine pour voir comment ça se passe. Ça vous tente? C'est parti! Je veux du homard, homard, homard! Je veux du homard d'éteint du nord. Je veux du homard jusqu'à ma mort. Stimer le trésor, sans trop lui faire de tort. Comme un renard sans renard, je pars dans le homard. J'adore cette chanson. Sans trop s'étendre sur la biologie, je peux vous dire que le homard fait partie des crustacés décapodes, soit ayant dix pieds. Dans le cas présent, disons plutôt dix pattes. On retrouve deux types de homards. Premièrement, les homards sans pince et deuxièmement, les homards avec pince. Dans la catégorie avec pince, deux espèces. La version européenne, homarus-grammarus et la version américaine, homarus-americanus. Juste pour le fun, le plus gros spécimen du homarus-americanus a été pêché en Nouvelle-Écosse, au Canada, donc ici, en 1977. Il pesait 20 kg, soit près de 45 livres. Ça, ça en fait du homard! Aujourd'hui, les homards vendus sont moins d'un kilogramme et sont relativement petits. Mais au milieu du 19e siècle, certains pouvaient atteindre jusqu'à deux mètres et vivre jusqu'à 50, voire 100 ans. Mais ceux qu'on vous sert au resto aujourd'hui ont plutôt entre 5 et 7 ans. Plus jeunes quand même. Les chercheurs avancent que les homards seraient présents dans les océans depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années. Mais pour être plus précis, on dit qu'il serait apparu au moment du Dévonier, soit entre 409 et 372 millions d'années. Bref, depuis un méchant bout de temps, oui. Il est deux heures et demie du matin. Je viens de me lever. Puis là, on s'en va pêcher. Il est maintenant trois heures. Je viens d'arriver au port, au petit endroit où on va partir pour aller pêcher le homard. Il fait froid, mais on est quand même assez bien là. Oui, j'ai hâte d'être en mer. Les premières représentations de l'animal dateraient de l'Égypte antique. soit il y a près de 3500 ans. En effet, on en retrouve sur les murs du temple d'Er al-Bahari, qui commémore le voyage à la mer rouge de la reine Hatshepsut. Dans la Grèce et la Romantique, le homard est particulièrement apprécié. Les techniques de pêche se développent et l'intérêt grandit. Le médecin Hippocrate va même les classer en différentes catégories, tandis que Pline l'Ancien, lui de son côté, va les considérer comme des animaux qui n'ont pas de sang, en plus de décrire chacun des aspects de sa morphologie. Bref, le homard intéresse au plus haut point. De son côté, le poète grec Théocrite insiste sur la manière d'apprêter les produits de la mer et, pour le homard, parle de la manière de les attraper, soit avec des paniers de roseaux tressés. Dans la Romantique, bien sûr, on mange du homard, mais on a aussi retrouvé de magnifiques fresques à Pompéi, où on voit dans les salles à manger des homards bien représentés. Manger ce type de mets était le propre de l'élite, parce que la distance à couvrir pour relier les maisons et la mer coûtait cher. Le homard est ainsi à l'époque un symbole de richesse et de raffinement. Au cours du Moyen Âge, c'est surtout chez les Vikings que l'on retrouve le homard, comme symbole de la force notamment. On en consomme fortement, c'est le moins que l'on puisse dire, comme tout type de poisson d'ailleurs. Ce peuple de la mer se nourrit de ce que l'océan lui offre. Reste que c'est en France qu'on retrouve les premiers livres de cuisine qui expliquent comment l'apprêter. Dans Le Vivandier de Taïvan, au XIIIe siècle, on propose de le faire bouillir dans de l'eau et du vin, ou encore de le faire cuire au four avant de le manger avec du vinaigre. Il faudrait que j'essaye ça avec du vinaigre. Ça doit être bon. Dans Le Ménagier de Paris, au XIVe siècle, après l'avoir fait bouillir, on suggère de le servir dans un bouillon à base de gingembre, cannelle, amande, clous de girofle, chapelure ainsi que des petits pois. C'est cochon ça, ça doit être bon. Ici encore, le homard est surtout servi sur l'étape des riches et sert à envoyer le message d'une certaine puissance. La rareté crée l'intérêt. À l'époque, il n'y a pas de technique de conservation qui convienne aux homards. Le salage et le fumage, qu'on utilise beaucoup à l'époque, ne fonctionnent pas avec sa chair. On doit donc manger les homards près des côtes. D'ailleurs, pour les populations qui sont près de la mer, il n'est pas rare qu'on mange beaucoup de homards. Hum, du homard! Et c'est vraiment bon, cette tune-là! La consommation de produits de la mer va être encouragée par une décision de l'Église, voulant qu'on interdise de manger de la viande le vendredi. Ainsi donc, question d'amener un peu de diversité, on va commencer à consommer davantage de homards. Du poisson, là aussi. Du moins, ceux qui ne sont pas loin de la mer. Au cours de la période moderne, le raffinement de la cuisine française va placer les homards tout en haut de la liste des plats gastronomiques. Hum, du homard! On raconte qu'en 1571, lors de l'entrée d'Élisabeth d'Autriche à Paris, alors qu'elle allait se marier avec le roi Charles IX, on s'enorgueillit d'avoir préparé 12 homards à la table de réception. Hey, 12 homards! Ça, c'est de la richesse! En peinture dans plusieurs natures mortes, on retrouve des peintres qui mettent en scène l'animal mort, avec d'autres aliments, bien sûr. On peut aussi penser à Archimboldo, qui, avec sa série des quatre éléments, montre un homard dans son tableau haut en 1566. Citons encore les œuvres de Jan David Dehem et de Willem Kalf. C'est vraiment magnifique! Dans la Hollande du siècle d'or, où la richesse s'étale, il n'est pas étonnant de retrouver ce motif à de nombreuses reprises. Le homard montre une certaine aisance et un confort dans le foyer domestique. Thèmes qui sont chers à la peinture de cette époque-là. Le XVIIe siècle, c'est aussi l'époque où les Européens vont s'établir de manière permanente en Amérique et découvrir le Homarus Americanus, celui dont je vous parlais tantôt. Mais ici, il y avait du monde avant les Européens. Ben oui, les Autochtones. Puis eux, ils savaient depuis longtemps qu'il y avait du homard. Parce qu'eux vivaient en symbiose avec la faune et la flore. Ici, autour du golfe du Saint-Laurent, les Micmacs vont arpenter le territoire et se déplacer au gré des saisons. En ce qui concerne le homard, je cite, « On les capturait avec des lances et des crochets en marchant dans l'eau, près de la rive ou accidentellement dans des fascines. » On lui donne alors le nom de Velumke. On s'en sert autant comme nourriture que pour engraisser le sol. Mais aussi, on va s'en servir comme totem et décoration. Plus au sud, dans ce qui est aujourd'hui le Maine et le Connecticut, on se servait des homards comme appâts pour attraper des anguilles et de la morue. Chez les Wampano Hog, non loin de Cape Cod aujourd'hui, on rapporte que, et je cite, « Des légendes décrivant des fêtes où les homards étaient bouillis dans des casseroles avec du sac-outache et du poisson et servis avec des palourdes cuites à la vapeur, du faisan rôti et du ragoût de lapin. » Oh, j'ai faim, là! J'ai vraiment faim en ce moment! Ça donne vraiment envie, tout ça! Dans les colonies, tant britanniques que françaises, on va commencer à développer la pêche aux morts, mais selon les techniques européennes, soit avec des espèces de grands paniers tressés qu'on plonge dans le fond de l'océan. Avec le temps, on va adapter le tout et utiliser des cages en bois comme celles qu'on utilise encore aujourd'hui. Cependant, comme la ressource est beaucoup plus abondante sur le Nouveau Monde que dans le Vieux Continent, on n'a pas besoin d'aller très loin pour pêcher, ce qui fait que les cultivateurs vont s'y adonner pour compléter leurs revenus, mais aussi et surtout pour compléter leurs repas. Et dans certains cas, ça va être le repas entier que du homard. À cette époque, soit entre le 18e et le 19e siècle, le homard est loin d'être considéré comme un main de première importance ici. Dans les régions de l'Atlantique, on raconte même que certains ouvriers et domestiques se sont plaints à de nombreuses reprises parce qu'ils mangeaient trop de homards. C'est à cette époque-là que le homard perd son aura et devient un mets ordinaire, associé aux pauvres. Pourtant, un mythe semble tenace, celui voulant que le homard, parce qu'il était si abondant et peu cher, aurait été servi aux prisonniers. Selon l'historienne Kathleen Curtin et l'historien Jean-Marie Thibault, tout cela n'a aucune preuve scientifique. Mais le fait que cette idée persiste montre que le homard n'était pas considéré comme un produit de grande qualité. C'est tout ce qu'il faut retenir de cette histoire-là, parce que visiblement, c'est faux. D'ailleurs, encore aujourd'hui, plusieurs ont un dégoût pour le homard. Pourquoi? Parce qu'on le considère comme un rat des mers. Mais ce n'est pas neuf, cette idée-là, parce qu'au 19e siècle, on l'appelait même le cafard des mers. Pourquoi? Parce que c'est comme un rat. Pas vraiment un rat, mais il se nourrit de tout ce qu'il trouve dans l'océan. Et pour certains, bien ça, bien non, ce n'est pas cool. C'est un produit beaucoup, beaucoup recherché. Mais si on recule dans les 30, 40, 50 ans en arrière, dans les années 60 et 10, les années 60, 50, c'était vraiment le but de manger du homard. C'était comme considéré comme beau. Parce que l'hormard, c'est un sentiment pour surtout mettre sur les jardins, de l'engrève, tout ça. Puis il y avait d'autres sortes de paires qui faisaient rouler l'économie des îles aussi en même temps. On raconte que c'est à cette époque-là que les habitants autour du golfe du Saint-Laurent, après avoir mangé des homards, vont s'empresser de cacher les carapaces en les enterrant. Pourquoi? Bien, parce qu'on avait honte d'en manger. Et on ne voulait pas que les autres sachent qu'on en était réduit à manger un plat de pauvre. En 1876, John G. Rohan, dans The Immigrant and Sportsman in Canada, écrit que, et je le cite, « Lobster shells about a house are looked upon as a sign of poverty and degradation ». En gros, avoir des homards pas très loin de chez soi, c'est un signe de pauvreté et de déclassement, pourrait-on dire. Mais tous ne vont pas être d'accord avec cette idée-là. On rappelle qu'à l'arrivée des colons européens, il y avait beaucoup de homards dans les océans. Donc, il n'était pas rare de retrouver des homards morts sur les plages. Afin de fertiliser la terre, on aurait pris l'habitude, comme les Autochtones le faisaient déjà, de se servir de ces carapaces-là comme engrais. Quoi qu'il en soit, le 19e siècle va complètement changer le rapport aux homards. Pourquoi? Bien, parce qu'on a des nouvelles techniques pour aller chercher et transformer les homards. Et ça, ça va faire exploser la production et les gens vont vouloir en manger encore plus. Parce qu'on se dit que c'est bon aussi. Au 19e siècle, le développement du chemin de fer va permettre d'acheminer plus rapidement des homards vivants afin de les faire cuire loin des côtes. Mais aussi, on voit les premiers touristes débarquer sur les plages. Tous sont avides de manger du homard. Le développement des transports sur glace va permettre d'aller encore plus loin. Ajoutons aussi que sur les longs trajets en train, on va commencer à proposer aux passagers du homard en conserve. Et c'est là la deuxième innovation fondamentale après le chemin de fer. En effet, on va développer une technique pour mettre en conserve les aliments, et le homard va grandement en profiter. Pour y arriver, on doit, et je cite, « Faire cuire le homard vivant entier, le défaire en morceaux, extraire la chair, mettre la chair dans une boîte de conserve et la faire chauffer afin de stériliser son contenu. » Aux Îles-de-la-Madeleine, selon le ministère de la Marine et des Pêcheries, en 1897, c'est 748 000 boîtes de chair de homard qui sont produites. Tout ça sans compter les homards qui ne sont pas destinés à cette industrie. En 1905, on évalue la production à 400 000 kilos de chair de homard en conserve. Autant dire que ça roule à plein régime. Oui, mais le problème, c'est qu'au Québec, les compagnies américaines vont commencer à piller tout ce qu'ils peuvent. L'historien Jean-Marie Thibault va même parler de cette période-là comme étant un bar open canadien. Oui, c'en dit long. Entre 1877 et 1889, on passe de 11 conserveries à 99. Une économie du homard se met en place. De plus en plus de gens en mangent et le goût se développe, mais reste que le produit n'est pas donné. Oui, 33 sous le kilo dans les années 1880. Ça ne paraît pas, mais c'est cher à l'époque. À l'île du Précédoir en 1881, et je cite, la pêche aux homards représentait plus de 25 % de l'économie de la province. Même si l'impact relatif des conserveries a diminué au cours des années suivantes, les usines étaient devenues un volet important de l'économie de l'île. On voit ici et là des livres de cuisine qui proposent de cuisiner les homards de toutes les façons, dans des bisques d'homard ou dans des chauderies. Et des familles riches américaines, comme les Rockefeller, par exemple, qui s'installent dans leur maison d'été sur la côte atlantique, comme au Maine, vont se faire un devoir de manger du homard et d'en populariser la consommation. Avec l'explosion de la pêche, on commence à craindre le pire. On réalise qu'il y a de moins en moins de homards. Donc, le gouvernement va décider d'agir et d'imposer des règles. Pour éviter la surpêche, on interdit la pêche durant certains mois, comme juillet ou août, et on spécifie qu'on ne peut pas capturer des femelles œuvées. Plus tard, au 20e siècle, dans le gol de Saint-Laurent, on va parler de la pêche du printemps, soit de mai à juin, et de la pêche d'automne, soit du mois d'août à octobre. On va également fixer des districts de pêche et des limites par rapport à la taille des homards. Et ici, on voit très bien Maxime qui m'explique avec la plaque de métal qu'il a la taille des homards qu'il peut prendre. Si c'est trop petit, on les remet, et si c'est trop gros, on ne peut pas les prendre. OK, c'est ça qui détermine si tu les remets à l'eau ou pas. Tranquillement, la ressource va prendre du mieux, mais la pêche continue d'être très importante. Donc, ça fait environ une heure qu'on est partis, il fait clair. Ils vont pouvoir commencer à pêcher. On a vu un magnifique lever de soleil. Le macro est coupé ici. Ça va servir d'appât parce que c'est ce qu'ils vont mettre dans les cages. Donc là, on est rendu au moment où ils tirent les cages de l'eau. Ils vont ensuite prendre les homards, vérifier si c'est la bonne taille. Ils jettent le macro qu'ils ont mis hier. Là, ils vont en remettre du nouveau. Ils remettent ensuite les cages à l'eau pour les pêcher demain, et ainsi de suite. Ça recommence comme ça. C'est pas là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arrive ensuite la procédure pour mettre les élastiques autour des pinces du homard parce que bien sûr on ne veut pas qu'ils nous pincent. On ne veut surtout pas qu'ils nous arrachent un doigt parce que c'est très fort. Les gommes disent que les grosses pinces du homard sont capables de péter des bouteilles de vin, de pierre aussi, bref, de casser des doigts en très peu de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrive le crash économique. Le prix du homard va quadrupler au cours des années 20. Le prix du homard est conditionné par le climat économique, mais aussi parce que le nombre de prises avait diminué de plus de moitié. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, le homard, parce qu'il est considéré comme un produit de luxe, n'est pas rationné. Il va donc être largement consommé par les habitants locaux. Ici, au Canada, on va le présenter comme un aliment patriotique, comme un achat qui permet de soutenir l'économie locale. Le goût du homard se développe encore plus. Après les années 50, ce sont les congélateurs qui vont permettre de démocratiser un peu plus le marché du homard. Alors qu'en Europe, on constate que le homard est de moins en moins facile à trouver, ici, sur la côte atlantique, on voit dans la seconde moitié du XXe siècle une industrie en santé et une ressource qui est préservée. Selon le biologiste Jean Côté, le homard du Québec est une des rares espèces qui profitent du réchauffement climatique. Depuis six ans, à cause de l'eau plus chaude et des initiatives de pêche durable prises par les pêcheurs, on note une hausse marquée des débarquements de ce crustacé autour du Saint-Laurent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après avoir sorti les homards de l'eau, on va les amener dans des grands viviers où ils vont rester là. Ils vont prendre une douche, les petits homards, et ils vont être triés dans différentes boîtes pour être envoyés vivants à différents endroits dans le monde. Bonsoir. Trisa, juste un moment, sont-ils là, ou à l'autre côté, maintenant? C'est ici, là. OK, viens ici, là, d'abord. Attention, ici, là. Sous-titrage ST' 501 Tout ça ne veut pas dire que la ressource n'est pas menacée pour autant. Oh que non! Il faut y faire attention. Et je vous cite toujours. Au Québec, la capture dure de neuf à dix semaines. Elle s'étend généralement de la quatrième semaine d'avril, quand la Gaspésie donne le coup d'envoi, jusqu'à la première semaine d'août, sur la basse côte nord. Partout au Québec, elle s'interrompt pour protéger la ponte. Elle reprendra dix mois plus tard, après consultation avec les associations de pêcheurs, les spécialistes et l'étude des conditions de glace. Ah, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, tout ça, ça va donner faim. Et question de vous aider à préparer votre homard, on va laisser Robin Joël-Coul, celui qui chante la fameuse toune du homard, nous expliquer comment bien ouvrir son homard. À toi, Robin. Bonjour, je m'appelle Robin Joël-Coul. Aujourd'hui, je vous explique comment est-ce que moi, j'ouvre un homard, parce que c'est très personnel à chacun. Dépendamment de la région que vous allez aller, c'est comme une petite fierté. Ils vont dire, c'est comme ça qu'on ouvre un homard, mais tout le monde ouvre un peu différemment. Fais-leur, moi, la manière que j'ouvre ça, c'est sûr que ça implique du danger. Parce que, mais il faut y aller confiément. Je ne sais pas si ça se dit, confiément. Fait-là, j'ai plusieurs outils. Tu sais, il y a la fameuse pince que moi, je ne me sers pas. Il y a le pic, toujours le fun. Il y a la technique pauvre, genre, tu es mal pris, MacGyver. Ça, je m'en sers des fois. Puis, la technique dangereuse. Fait-là, on va aller avec la technique dangereuse. Ça, c'est la pince que je viens de snapper. C'est assez facile. Là, ce qu'on veut, là, premièrement, bon, on va arriver à cette partie-là. On va la casser en deux. C'est une partie que je vais aller chercher avec la petite boute. C'est cette partie-là qu'on veut snapper. Casser brillamment. Puis, ce qu'on veut, ce n'est pas passer complètement à travers. On veut se taper un centimètre dedans, pouvoir le casser, puis extirper la chair intacte. Mais ça, ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'on ne sait jamais sur quelle sorte de rumeur qu'on va tomber. C'est comme un peu « forest gun », puis « never know what you're gonna get ». Fait-là, des fois, tu snappes confieamment, bien, tu passes direct à travers. Alors, on va voir ce qui va se passer. Fait-là, tu veux y aller fort, mais t'as arrêté. C'est comme « fort stop ». Puis là, tu as juste cassé, tu l'ouvres. Là, je vais y aller. Oh! Là, voyez-vous, j'ai eu un demi-centimètre. On va voir, c'est assez. Là, je vais tourner. Je vais faire un coup de couteau. Je l'ai chié. Mais c'est correct. Je les passe à travers. Normalement, si j'aurais été un centimètre, ça aurait pu casser, puis j'aurais pu extirper la chair. Mais voyez, un professionnel comme moi, qui rate pareil. Je vais la sortir, mais elle est quand même très belle. Ça, c'est beau. Ça, c'est le fun. Et là, je vais sortir cette partie-là. Donc, ça, c'est ce qui convient à la partie de la pâte. Là, j'ai été la façon dangereuse. On va y aller la façon MacGyver. C'est le fun. J'ai deux pattes. Chaque homard, normalement, devrait avoir deux pattes. Et là, je vais ouvrir ça ici. Encore une fois. Toutes les parties-là. On va aller chercher ça avec la petite... Il y a des meilleurs outils que ça. Mais bon, on m'a donné ça ici. C'est ce qu'on avait. Ça va dans la géanologie MacGyver. Tu sais, facile de même. Ça marche quand même relativement bien. Je suis surpris. Là, la façon MacGyver, c'est que tu prends un couteau à beurre. On trouve ça un peu mal partout. Tu le vires de bord. Tu vas avec le dos. Encore une fois, beaucoup de confiance. Mais tu vas taper ici, sur la lame inverse. Pas au bout. C'est comme trop gros. Pourquoi on fait ça de même? En fait, je pourrais y aller comme ça. Il y a une sorte de façon. Je ne me serre pas très souvent de ça. Puis je pense... J'ai comme un doute. J'ai comme un doute, ça va passer. Puis la carapace, ça va être assez quand même résistante. On va y aller. Pas pas en doute. C'est mieux que le gros couteau. Tu fais jouir avec le gros couteau. Je ne suis pas un très grand spécialiste. Je ne mange pas du homard, ma dame, il y soit. Mais quand même, je suis né dans le homard. Ça, c'est un morceau parfait. Une coupe franche. C'est là que je voulais aller. On a deux pattes. Deux chances. Je vais enlever cette partie-là aussi. Maintenant, c'est sûr que là... Encore une fois, mon Dieu, c'est vraiment joli tout ça. Là, on a fini ces pattes-là. C'est sûr que ces morceaux-là, tu peux casser. Tu joues dedans. Ça te pète les mains. Tu sengues toujours un petit peu. Tu ne coupes pas ça avec un gros couteau. C'est sûr que tu te coupes un doigt. Là, tu pourrais peut-être utiliser la pince pour aller la chercher, si tu veux. Mais tu gosses là-dedans, tu vas finir de la sortir. Ce n'est pas important. Après ça, ici, le corps. Tu vas avoir la queue. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la casser. C'est assez facile. On y va dans les mouvements assez répétitifs. Et la queue, moi, ce que je faisais bien faire, je ne sais pas si tout le monde fait ça, c'est que je vais aller appuyer les deux côtés pour l'écraser. Là, je l'ai bien écrasé au centre. Et là, je vais revenir, je vais l'inverser. Je me sens comme dans une pub d'Ikea. Et là, je l'ouvre comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu le mouvement. Donc, écrasse, ouvre. C'est comme un peu comme du yoga. Là, c'est une femelle. Ça, c'est le fun. On a les yeux rouges au centre du caviar de homard. C'est délicieux. Je vais mettre ça ici. La queue, c'est fini. Tout ça, on peut garder ça pour faire un... On va faire cette émission comme un bouillon. On va faire une bisse. Une bisse de homard? Une bisque. Une bisse de homard. Là, la partie vraiment le fun, c'est le corps. Il y en a qui ne mangent pas le corps. Mais ça, c'est vraiment bon. Nous, on mange ça sur nos tours le matin quand j'étais enfant. Ça s'appelle du phare de homard. J'ai appris le nom. Il y a vraiment un nom pour le phare de homard. C'est la partie verte qui est ici, de cette partie-là. Mais je l'ai oubliée. Mais c'est un très beau nom. Si mon fils me demandait, c'est quoi en anglais le phare? Puis finalement, il fallait trouver le bon nom en français. Donc, le phare, on peut tout manger ça. Il y a beaucoup de caviar rouge en dessous. Mais normalement, il y a plus de phare que ça. Tout le vert, ça se mange. Le rouge aussi, d'ailleurs, très bon. Et là, ici, au centre, vous allez avec les deux doigts glissés pour enlever tout ça. Et là, vous allez arriver à une chose qui s'appelle la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, c'est comme une affaire un peu phallique qui est au centre du homard. Qui a une petite tige. On ne la voit pas très bien ici. Ça, on ne mange pas ça. Ce n'est pas très comestible. C'est vraiment quand tu commences à gossailler après la tétine ici, tu arrêtes. Tu n'as pas besoin d'aller si loin que ça. Tu manges le vert. Et là, tu arrives au corps. Le corps, c'est ça qui est la partie le fun. Parce que tu peux gosser avec tes petites pattes. Tu vas prendre tes dents. Tu vas siphonner l'omard pour sortir tout ça. Puis le corps, tu peux tamiser à le casser. Puis là, aller friguer avec ton doigt dedans. Sortir la petite chair. C'est ça qui est le plaisir. Ça prend du temps à déguster. Et voilà, ton homard est ouvert. Tu as les mains toutes sères. Tu as fait une méchambesse. Puis, mais c'est bon. Coupez-vous pas de main. Merci, mon cher Robin-Joël. D'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter la toune « Je veux du homard » sur toutes les plateformes en ligne. Si vous ne l'avez pas encore en tête, bien, on l'écoute une autre fois. Ouais, c'est parti deux fois. Je veux du homard, homard, homard. Je veux du homard, les candidats. Je veux du homard jusqu'à la mort. C'est aimer le trésor, sans trop lui faire de corps. Comme un renard sans remords. Je crois dans le homard. C'est là, oh, je suis seul. Je veux du homard, homard, homard. Je veux du homard, homard, homard. Je veux du homard, les candidats. Je veux du homard, homard, homard. Je veux du homard, homard, homard. Je veux du homard, 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 homard. Je veux du homard, les candidats. Je veux du homard, les candidats du Nord. Je veux du homard, les candidats du Nord. Je veux du homard, j'étais maman. Sous-titrage MFP.